Un jeu de chaises musicales. Alors que Sophie d'avant pourrait bien quitter l'animation d'affaires conclues sur France 2, si est-il un autre visage familier qui serait également sur le départ. Laurence Boccolini serait en pleine réflexion, comme le révèle ce mardi 6 juin 2023 le site Jean-Marc Morandini, comme elle était iconique à la présentation du maillon faible sur TF1. Un personnage d'animatrice télé froide et impassible, pour coller au concept de l'émission. Aujourd'hui encore, sa répartie et ses répliques feront les beaux jours des bêtisiers. Depuis, Laurence Boccolini a su se renouveler, en basculant sur le service public. Tant pis pour cette émission culte qui lui manquera. C'est à l'été 2020 qu'elle a opéré ce changement, prenant alors les commandes des jeux mots de passe et un mot peut en cacher un autre. Au fil des années, l'animatrice de 60 ans a su se faire une place dans des émissions de divertissement en première partie de soirée. Elle est ainsi devenue maîtresse de cérémonie pour présenter les comiques préférés des Français. En 2021, elle est même la binôme officielle de Stéphane Berne pour animer l'émission de sélection française pour l'Eurovision. Depuis, tous les deux commentent ensemble les finales de ce grand concours. Un duo qui ne manque pas d'humour, même quand Laurence Boccolini tacle son complice en plein direct. Laurence Boccolini, une habituée des émissions à l'heure du déjeuner son rendez-vous quotidien sur France 2, si est-il bien sûr tout le monde veut prendre sa place, émission diffusée tous les midis. Laurence Boccolini a succédé à Nagui à l'été 2021, et une championne s'est réjouie de ce changement. Cependant, après près de deux ans de bons et loyaux services, il se pourrait bien que l'animatrice quitte elle aussi le navire. En effet, selon le site Jean-Marc Morandini Comme, Laurence Boccolini serait en train de réfléchir à son avenir, alors que son contrat prend fin au mois de juin prochain pour son jeu « Tout le monde veut prendre sa place », son contrat ne la lie pas directement à France 2 mais à la société effervescence, qui produit « Tout le monde veut prendre sa place ». Toujours d'après Jean-Marc Morandini Comme, Laurence Boccolini se sentirait délaissée dans cet univers de prime très masculin. Contactée par le site, elle a pour le moment refusé de faire tout commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio